Yo les gens, c'est BattleCraftKick et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un tutoriel pour apprendre à installer la mode Dragon Ball. Une mode assez cool. On peut faire tout ce qui est présent dans la série, il y a jusqu'à la saga Freezer. Donc, alors pour commencer, je vais l'apprendre pour 1.5. Mais c'est la même chose pour 1.5 et 1.4.7 ou d'autres versions. Non, je crois que c'est à partir de 1.4.7. Donc, vous mettez ici, vous allez sur votre navigateur de recherche et vous mettez mode Dragon Ball Minecraft et la version de votre Minecraft, ça ne peut pas être moins de 1.4.7, je crois. Nous, on va mettre 1.5. Vous pouvez voir ce tuto pour l'installer pour 1.4.7. Donc, c'est pour Mac, mais ça marche aussi pour Windows. Et ce que je veux dire, c'est que les tutos pour Mac marchent pour Windows, mais les tutos sur Windows ne marchent pas sur Mac, à peu près. Donc, ici, vous allez sur Minecraft Forum. Là, vous avez tout comment faire les objets et tout. On descend et juste après ça, il y a Usage. Après, il y a une vidéo ici. Et là, juste en bas, il y a le téléchargement. Donc, il y a Minecraft Forge Build. Ensuite, vous cliquez, vous patientez quelques secondes, passez l'annonce, et là, vous faites OK. Moi, je l'ai déjà. Donc, ici, vous vérifiez que 1.5, par exemple, ce soit la version de votre Minecraft. Vous faites OK. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai exactement fait la même manipulation. De plus, je l'ai fait il y a 5 minutes, avant de commencer la vidéo. Donc, maintenant, vous redescendez à l'endroit où il y avait tous les téléchargements. Donc, ça, c'était Minecraft Forge. Parce qu'on a besoin de Minecraft Forge pour cette mode. Pour cette mode, je vous conseille d'installer à la fois Not Enough Items ou Too Many Items. Je préfère Not Enough Items, ils vous disent comment créer les objets. Vous pouvez regarder ma vidéo de BattleCraft Turkey, comment installer Not Enough Items. Donc, et maintenant, celui-là. On vous oblige à télécharger celui-là, mais c'est pas la peine. Moi, j'ai téléchargé que ces deux-là, et ça marche. Donc, maintenant, celui-là, c'est le mode en soi. Il faut aussi télécharger le texture pack. Je vais vous le montrer après. Donc, ici, la même chose. Passer l'annonce. Vous faites OK. Là, il ne met pas la version du Minecraft, mais bon. On s'en fout un peu. Donc, vous faites OK. Vous l'avez déjà fait. Et maintenant, le texture pack. Il est ici, dans le même site. Il est juste au début. Il est ici. Cliquez. Et ici, vous faites... Moi, j'ai cliqué sur le premier. Je crois que c'est la qualité, je crois. Donc, vous cliquez. Et encore une fois, vous allez patienter quelques secondes. Je précise. Je vais faire une série sur cette mode. OK. Donc, ici, vous cliquez sur OK. Donc, voilà. Vous avez à peu près le truc... Voilà, vous l'avez téléchargé. Donc, maintenant, dans le téléchargement. Alors, je vous conseille, comme dans tous mes tutos de mode, installez... Enfin, dans vos téléchargements, mettre un dossier Minecraft. Donc, vous mettrez les modes et tout ça. Donc, alors, rappelez-vous. Vous placez dans ce dossier. Vous placez... Alors, rappelez-vous. C'était... Alors, le texture pack. 512 fois DBZC. Donc, vous le mettez là. Après, DragonBlockC. Il doit être par là. Donc, c'est pas un ordre alphabétique. Et MinecraftForge. Et à la fin, c'est 582.zip. Vous le mettez ici. Et maintenant, on va passer à l'installation. Donc, nouvelle fenêtre finder. Donc, vous allez pas avoir la même chose que moi. Parce que ça, ça apparaît après. Donc, on va... On va commencer par le texture pack. Vous cliquez sur texture pack. Et là, vous désipez le 512 fois DBZC. Et vous glissez ce que vous avez obtenu dans texture pack. Donc, vous avez le texture pack installé. Après, vous cliquez sur bin. Et vous avez ici minecraft.jar. Clique droit. Ouvrir avec utilitaire d'archive. Si je vais trop vite, excusez-moi. Donc, je mettrais bien le lien sur la description. Je vais ralentir un peu le rythme. Parce que je crois que je vais trop vite. Donc, ici, vous avez un dossier minecraft. Ce minecraft.jar, vous le supprimez. Moi, je le garde au cas où, si la mode ne marche pas. Ici. Donc, ici, minecraft. Donc là, vous allez désiper le minecraft forge. Attendez. Là, ce minecraft forge, vous le désipez. Et tout ce qui est à l'intérieur, donc vous faites CTRL A. Et vous le glissez à l'intérieur. Moi, je l'ai déjà fait. Et après, dragon block. Attendez. Non, je ne l'ai pas. Donc, vous désipez. Dragon block. Et là, vous... Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. Vous glissez les trois là. Vous les glissez dedans. Et là, comme vous les avez glissés, vous faites CTRL A. Clique droit. Compressez 1585 éléments. Il va le compresser dans un archive.zip. Vous cherchez archive.zip. C'est le seul qui n'est pas sélectionné. Voilà. Entrez. Minecraft.jar. Sans faute d'orthographe. Sinon, ça ne marche pas. Utilisez .jar. Vous le placez ici. Et voilà. Normalement, ça marche. Donc, maintenant, vous entrez dans Minecraft. Je précise, dans cette vidéo, je vais expliquer les contrôles là. À peu près ce que je connais. Donc, voilà. Vous entrez dans Minecraft. Quand vous voyez que la mode marche, vous supprimez le Minecraft.jar que vous avez laissé sur le bureau. Donc là, on va mettre plein d'écran. Voilà. Donc, solo. Créer nouveau monde. Moi, je vais mettre Dragon Ball Z. Essai. Essai de la mode. Utiliser not enough items ou too many items pour ce mode. Donc là, la première fois, ça va tarder énormément de temps pour charger le monde. Si ça tarde trop de temps, vous fermez Minecraft et vous le rouvrez. Sans faire aucune manipulation sur Marksinder. OK ? Je crois que c'est ce qu'on va faire là. On va fermer. Ouais, parce que ça tarde beaucoup à le faire au début de cette mode. Voilà. Vous rouvrez Minecraft sans faire aucune manipulation. C'est juste que... Entrer. Et là, ça va tarder moi, normalement. Voilà. Vous voyez, là, ça tarde. Donc, voilà. Pourquoi je vous conseille too many items ? Parce qu'on a un peu de la triche, mais au début de la mode, ce que je fais, c'est... Attendez, on va enlever les trucs sonores, là. Ce que je fais, c'est... J'entre dans too many items et je prends les cheveux. Alors, pourquoi ? C'est simple à faire avec de la laine, mais pour commencer directement... Parce qu'il faut des cheveux pour pouvoir charger. Bon, charger, vous voyez ce que je veux dire. Alors, là... Attendez. Là, j'active les trucs. Et là, on va... Slash. Parce que pour ne pas faire ça tout le temps, GameMode. Cré-A-Diva. Donc là, on va prendre un peu ce qui est nécessaire. Donc, on va prendre... Page 2 sur 2, les trucs du Dragon Ball. Donc, on prend les cheveux. On prend les vêtements de... Végétaux. Là. Là. Et là. On prend... Alors, on prend quelques attaques. Donc, le Kamehameha originale, là. Le Genki-Dama. Le Supernova. On va prendre la Z-Zword. Parce qu'elle tue tous les monstres d'un coup. C'est cool. Je crois que voilà, non ? On va prendre quelques attaques, comme ça. On va prendre le Final Flash. Attendez. Je vais m'équiper ça, déjà, pour faire de la place. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'oublie ? On va prendre un Mazinco, aussi. Et bon, je crois que ça va. Voilà. Ah, j'oublie un truc. Parce que... Il faut avoir du niveau pour pouvoir... Pour pouvoir... Ah, j'arrive pas. Pour pouvoir charger de plus en plus. Alors là, je cherche... La... La fiole d'expérience. Je sais pas si je l'ai passé. Potion de rapidité. Regénération. Potion de rapidité. Au feu. Potion empoisonnée. Potion empoisonnée, c'est vraiment... Nocturne. Potion empoisonnée. Ouais, je trouve pas. Potion de force. Lenteur. Invisibilité. Bon, je trouve pas. Bon. Euh... Donc là, avec les cheveux, vous pouvez charger avec le C. Si vous ne changez pas les commandes en options, ça va être le C. Si vous voulez commencer à voler, c'est le F. Vous commencez à voler. Euh... Si vous voulez vous maintenir, vous cliquez et vous laissez appuyer sur contrôle. Il faut se recharger pendant ce temps parce que ça... 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 Ça gaspille du key. Voilà. Alors, après... Euh... Bon, comme on n'a pas de niveau, on ne peut charger que jusqu'à 10. Options. On va voir les... Les contrôles. Euh... J'ai... Alors, j'ai... Euh... Alors, quand vous avez peu de niveaux... Enfin, c'est ce que j'ai constaté. Quand vous avez peu de niveaux, ça... Ça va pas bien. Enfin... Regardez. Euh... J'ai... Vous êtes en Kadyoken. Encore une fois... X4, X10, X20. Vous ne pouvez plus monter de plus. Alors, ça, c'est... Ça, ce que vous voyez là, c'est une Dragon Ball. Voilà. Vous l'avez cassé. Je l'ai cassé, mais je n'ai pas gardé. Bon. J'ai vu... Euh... Là, il y a un... Parce que vous commencez par l'histoire de Dragon Ball. Et il faut les tuer. Ce mec, là. Voilà. Ouais, la Z-Zord, elle les tue d'un coup. C'est cool. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, les super attaques, elles utilisent de l'énergie que vous voyez ici en haut. En haut à droite. Donc, je ne sais pas. On va voir... Euh... On va revenir en créé, en survival. Euh... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bah, il faut gagner du niveau. Et pour ça, c'est très simple. Quand vous essayez de tuer un Creeper avec cette épée, il le coupe en... en plusieurs morceaux et c'est... c'est assez cool. Mais il y a deux têtes qui sortent. Bon. Ils n'ont pas de temps à l'exploser. Encore une vache. Et là, on a plus de niveaux et on peut recharger jusqu'à 20. C'est un peu ça le principe. Alors là, il y a des Sabayman. Je ne sais pas combien il en faut tuer, mais c'est l'histoire, quoi. C'est... Là, il y en avait un autre, je crois. Non ? Ouais, là-bas. Bien, ici. Voilà. Et parfois, vous gagnez du Ki. Ça, là. Euh... Non. Ça. Pourquoi ? Bah, c'est pour faire des attaques. Ok ? Vous verrez avec Not Enough Items. C'est pour pouvoir faire des attaques. Là, on peut se recharger. Ok ? Donc, le Genkidama, il fait... Euh... Dans la 1.5, ils ont... Ils lui ont enlevé du pouvoir un peu parce que c'était trop. C'était vraiment trop. Mais maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Enfin... C'était... Donc, le Genkidama, c'est l'attaque la plus forte. Il est tué tout. Quoique, même s'ils ont descendu... Ils ont baissé le niveau de... De la Genkidama, ça reste quand même une attaque super forte. Alors, ça va jusqu'à Freezer, la saga, là. Je... Euh... Vu comment le créateur, il est en train de faire Dragon Ball, ça tardera pas à aller jusqu'à la saga Cell. Donc, je crois qu'on va pouvoir... Alors... Alors... Alors là, on a 30. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le Final Flash. Kamehameha. Alors, je voulais vous montrer un truc. Ils ont rajouté du son. Regardez. Vous devez recharger le Kamehameha. Vous avez vu, ils ont rajouté les sons. Euh... Regardez. On va découvrir le Village PNG, là, des Kamehameha. Ils ont rajouté le son. Sauf que quand vous faites le Genkidama, euh... Il y a le discours de Goku. On peut ne pas l'écouter en entier, mais il faut commencer à l'écouter, sinon vous ne pouvez pas. Kamehameha. Et là, on a vu Laura, vous voyez ? Laura, derrière la boule de fou. Kamehameha. J'ai pas assez d'énergie, vous voyez ? Non, non plus, là. Bon, bon. On va faire le Final Flash, qui est plus puissant. D'accord ? D'accord, je vais faire le Kamehameha, encore une fois. Kamehameha ! Ouais, quand même. Alors. Il faut bien recharger. Voilà. Vous avez vu, c'est pas... C'est énorme. Je ne sais pas si avec la Z-Journe, on peut mieux. Non. Bon, ce tuto est fini. J'espère que vous avez aimé. On va commencer une série sur cette mode. Si vous avez vu mes trois épisodes d'une série survie, je suis désolé, on a fini cette série. Je ne peux pas faire l'épisode 4, parce que j'avais perdu mon Minecraft et j'ai dû le revoir et j'ai perdu les sales. Mais quand même, on luttera contre le dragon et je mettrai comme titre l'épisode 4, parce qu'on avait lutté contre le dragon dans l'épisode 4. Donc, c'était Battle Crafter Kick, on se retrouve dans d'autres vidéos. Vous pouvez voir tous mes tutos pour installer des modes plutôt intéressantes. Je fais une série Dragon Ball, je vais la faire. Je vais faire aussi une série Blue Craft. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, vous pouvez voir mes deux vidéos pour installer et pour utiliser. Donc, c'était Battle Crafter Kick, abonnez-vous, cliquez sur j'aime, faites des commentaires. Et on se revoit dans d'autres vidéos. A plus.